Dans la mission comme ça, on voit à quel point Dieu est partout, et où est-ce qu'on a des frères et sœurs partout aussi. C'est vraiment intéressant qu'on rencontre le même cœur, c'est le cœur de Dieu qui est là. Donc, rebonjour! Une question aujourd'hui vraiment incroyable. Je mets toujours cette photo-là parce qu'après, parmi tout ce qui a été confectionné par la main de l'homme, la Mustang Shelby 67, merci beaucoup, est-ce qu'il y a de plus beau qui existe? Donc, qu'est-ce qui fait que cette voiture-là est une voiture? Elle a des roues. Elle a un moteur. Elle a un bric à bras. Le moteur et les roues sont collectés ensemble. Elle a un volant. Carrosserie. Comment? Le transport du monde, elle a des sièges. Elle a un pare-brise. Elle a le look d'une voiture. Elle a une belle peinture. Tout est là, hein? Il manque un conducteur. Mais c'est une voiture, OK? Toutes les pièces sont là. Toutes les pièces sont ensemble, sont unies ensemble et ont une fonction mécanique ou une fonction de lui apporter un beau look. OK? Donc, il y a un très beau look pour elle. Malgré tout ça, il y a quelque chose de très important qu'on n'a pas mentionné ou qu'on a peut-être mentionné, mais que je n'ai pas répété, que si on n'a pas ça, cette voiture-là n'est pas meilleure que celle-là. C'est la même voiture. Le Mustang Shelby 67. Elle a quatre roues. Bon, ils ne sont peut-être pas placés aux bonnes places, mais ils sont là quand même. Elle a un pare-brise. Bon, il est peut-être tout éclaté dans le fond du siège, sous les sièges, mais il est là quand même. Le Audi est là. Elle a un moteur. Bon, peut-être qu'elle est jamée. Elle a un système électrique. Bon, peut-être que les souris ont un petit peu grignoté les fils. Elle a une suspension. Peut-être qu'elle est défoncée, mais elle a une suspension pareille. Elle a une peinture. Bon, peut-être qu'elle a un petit peu plus de rouille qu'elle a de peinture, mais il y a quand même une peinture qu'elle a. Bon, c'est bon. C'est quand même une voiture. C'est une Mustang Shelby 67. Je suis sûr que si on rouvre la porte ou dans le hood, on va voir Mustang Shelby 67. C'est quand même la plus belle voiture qui existe. OK? Mais c'est bien beau, mais si on prend ces deux voitures-là à cet état-là, puis on les met devant une ligne-là pour faire une course, sans la chose qui manque, les deux voitures vont aller à la même vitesse. C'est-à-dire zéro. Il manque du gaz. Il manque le gaz. Il manque la puissance. Il manque quelque chose, c'est la puissance. Parce que peut-être que vous dites une une qui ne marche pas et une une qui marche, mais celle-là ne marche pas plus si elle n'a pas de gaz. Donc, même si toutes les pièces sont belles et sont prêtes à fonctionner ensemble, s'il n'y a pas de gaz, ça n'avancera pas. S'il n'y a pas de gaz, ça ne fera pas ce que le concepteur a voulu que ça fasse. C'est-à-dire filer comme une flèche avec un méchant beau son. Hein, Christian Vachon, il sait de quoi je parle. De la même manière, dans l'Église, on peut être, tu sais, en Jésus-Christ, on est unis. On est unis ensemble. On est toutes une des pièces de cette merveilleuse Mustang-là. On est toutes ensemble. On est toutes faites pour fêter ensemble en Jésus. Mais s'il n'y a pas la puissance de Dieu pour nous unir, pour travailler ensemble, peu importe ce qu'on va essayer de faire, après quelques essais, on va ressembler à ça. Ça prend absolument la puissance de Jésus-Christ pour nous amener à vivre ensemble. Et c'est le seul moyen par lequel on va pouvoir, ensemble, filer comme une flèche. Et c'est ce que Paul veut nous enseigner au travers de sa prière dans Éphésiens 3, versets 14 à 21. Donc, vous pouvez tourner dans Éphésiens 3, versets 14 à 21. C'est une prière. Et vu qu'on est cette nouvelle société de Dieu en Jésus-Christ, on a besoin que cette prière-là puisse s'exaucer dans notre cœur. Absolument besoin. Sinon, on va vraiment ressembler à ça. Toutes les pièces-là, mais impossible de travailler ensemble. Donc, Éphésiens 3, versets 14 à 21, on termine ce matin une sous-série, mais cette prière-là est vraiment ce que nous avons besoin, ce qu'on a besoin en tant que chrétien, en tant qu'Église, pour vivre le restant d'Éphésiens. Donc, lisons. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les seins quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Peut-être qu'une prière, hein? Paul prie pour les Éphésiens. Il prie pour nous. Il était en train de prier. La parenthèse qui avait commencé au chapitre 3, verset 2, elle s'est terminée au chapitre 3, verset 13. Donc, Paul reprend exactement ce qui était rendu au chapitre 3, verset 1. Il vient pour prier, puis là, il a fait une parenthèse. La parenthèse qui expliquait comment il avait reçu cette révélation-là spéciale, que juifs et non-juifs étaient unis maintenant ensemble en un seul corps. Là, maintenant, l'objectif de la prière, c'est que Dieu nous amène à vivre concrètement le fait qu'on est maintenant ce corps vivant, uni, ensemble, là, composé de toutes les nations juives et non-juives ensemble, qui s'aiment et qui marchent main dans la main dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Donc, qui marchent vraiment ensemble. Il veut, par cette prière-là, que le Seigneur nous remplisse du bon gaz qui va faire que toutes les pièces unies ensemble vont être... Ça va faire qu'on va être cette super Mustang-là qui ronronne. Cette unité-là, dans cette nouvelle société... Pas secrète. Cette nouvelle société qui n'est pas secrète. Vraiment pas, parce qu'elle était la vie de tout le monde. Il faut vraiment qu'elle soit la vie de tout le monde. Donc, dans l'église d'Éphèse, comme on en parle depuis un bon moment, elle était composée de juifs et de non-juifs. Ces personnes-là, il y avait des siècles accumulés de haine un envers l'autre. Ils ne s'aimaient vraiment pas. Mais une fois devenus chrétiens, ce n'était pas évident, premièrement, de réaliser qu'on fait partie du même corps, mais en plus, qu'on doit travailler ensemble. Qu'on doit marcher ensemble, main dans la main. Parce que la tendance naturelle, c'est quoi? Ça aurait été que, oui, on fait partie de la même église, mais on a deux clans. Le clan des juifs, le clan des non-juifs. Puis, on a des différences, puis on est d'accord mutuellement dans ces différences-là. Ça fait qu'on ne s'aime pas trop, trop dans l'église, mais on fait partie du même corps. Bon, donc, ce n'est vraiment pas ça, là. Ce n'est vraiment pas ça que Dieu voulait. Dieu les a unis pour qu'ils marchent ensemble. C'est très important. Parce que c'est la démonstration d'un changement de cœur. Un changement de cœur va apporter un changement de comportement. Et quand deux peuples qui saillissent la face depuis des années, depuis des siècles, en arrivent à s'aimer, c'est que ça vient vraiment de Dieu. Pas juste se respecter, pas juste se tolérer ou s'endurer, mais s'aimer. Ça démontre à quel point Dieu est puissant. Passer de la haine à l'amour, c'est vraiment un miracle de Dieu. Et pour pouvoir vivre ça, on a besoin de la puissance de Dieu pour nous amener à le vivre. Pour que ces deux peuples-là le vivent. Et ce qui va faire que les autres personnes autour, et les anges dans le ciel, vont voir à quel point la sagesse de Dieu est infiniment variée. À quel point l'église de Dieu, à quel point l'église représente Dieu dans toutes ses couleurs, dans tout ce qu'il est, dans toute sa bonté. Sans l'aide de Dieu, c'est vraiment impossible de vivre cet amour véritable-là. Peut-être que vous dites aujourd'hui, « Oui, mais nous autres, on n'en a rien à faire de cette haine viscérale-là qu'il y avait entre les juifs et les non-juifs. » Nous, dans l'église, même, on n'arrive pas à le comprendre souvent. Nous, on aime tout le monde. Oui, oui, oui. Nous, on s'aime tous dans l'église. Oui, oui, oui. Nous, on travaille main dans la main, tous ensemble. Oui, oui, oui. La triste réalité, c'est parfois, pour beaucoup moins que ce que les juifs et les non-juifs vivaient ensemble, parfois, on va mettre des gens de côté, ou parfois, on va s'isoler des gens. Pour le voir, il suffit juste de faire un projet ensemble. Dès qu'on se met à travailler ensemble, en équipe, il y a des choses qui ressortent. Il y a des différences de caractère qui ressortent. Il y a des flamèches qui se font. Des petites explosions, des petites affaires de la même. Tu sais, un moteur, il y a des explosions, c'est normal. On se rend compte vite qu'on a besoin de la puissance de Dieu pour travailler ensemble. On se rend compte vite aussi qu'il y a des « je ne suis pas capable » qui ressortent. Vous connaissez les « je ne suis pas capable » ? « Je ne suis pas capable » ? Vous connaissez ça, hein ? Des personnes qui ont dit « moi, là, moi, je travaille avec tout le monde, sauf ce type de personnes-là. Ça, je ne suis pas capable. » Tu sais, on ne dit même pas « lui, je ne suis pas capable », on dit « ça, là, je ne suis pas capable. » Ce type de caractère-là, je ne suis pas capable. Moi, les riches, là, ceux qui ont été levés dans la ouate, qui ne connaissent pas la misère, je ne suis pas capable. Moi, les artistes qui écrivent des livres, qui ont les cheveux bleus, je ne suis pas capable. Moi, les manques qui sont brouillons, je ne suis pas capable. Moi, Jacques Roux, je ne suis pas capable. Il n'est pas là aujourd'hui. Il m'avait dit « dis mon nom ». Je lui ai dit « salut Jacques à la maison ». « Moi, j'en croue, je ne suis pas capable », j'ai dit deux fois Jacques. Le monde trop structuré, je ne suis pas capable. Le monde trop lent, je ne suis pas capable. Le monde trop vite, je ne suis pas capable. Le monde qui pose trop de questions, je ne suis pas capable. Le monde qui se lève le matin, jamais de bonne humeur, je ne suis pas capable. Le monde qui se lève le matin, full énergique, trop de bonne humeur, je ne suis pas capable. Le monde qui s'en fond avec les petits détails de la vie, je ne suis pas capable. Le monde stressé, je ne suis pas capable. Le monde nonchalant, je ne suis pas capable. François, quand ils prêchent, je ne suis pas capable. Manger à côté de quelqu'un qui sape, je ne suis pas capable. Le monde qui fait du bruit, je ne suis pas capable. Le monde qui dit « je ne suis pas capable », je ne suis pas capable. On se reconnaît plus, hein? Il y a plein de « je ne suis pas capable », hein? Dès qu'on commence à travailler en équipe, il y a plein de « je ne suis pas capable » qui ressortent. Donc, on est dans la même situation que l'Église d'Éphèse. Moi, les Juifs, je ne suis pas capable. Moi, les non-Juifs, je ne suis pas capable. On est tous dans cette situation-là. Donc, on a besoin, toute la gang, du gaz, de la puissance de Jésus-Christ pour nous animer, pour nous amener à s'aimer, pour nous amener à vivre l'amour de Christ les uns envers les autres. Et c'est pour ça que Paul fait cette prière-là. Donc, Paul s'adresse à Dieu le Père. Le Père, c'est notre Père à tous. Le Père céleste de qui toutes les familles de la terre tirent leur nom. Maintenant, toutes les familles de la terre unies en Jésus-Christ ont tous le même Père, et c'est notre Père céleste. Et non seulement toutes les familles de la terre sont frères et sœurs en Jésus-Christ, qui ont le même Père, mais aussi tous les chrétiens qui sont déjà dans la présence de Dieu, sont aussi nos frères. On est quand, en fait, on est unis à eux autres aussi. Donc, sur la terre et dans le ciel. Mais pour vivre concrètement toute cette unité-là, cette union-là qu'il y a les uns envers les autres, on a absolument besoin de ce que Paul demande au Père céleste. Ce que Paul demande, c'est que Dieu nous donne d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi. C'est ce que Paul prie. Donc, Paul veut que notre homme intérieur, la partie la plus intime de notre cœur, notre personnalité, tout ce que nous sommes, mais à l'intérieur, Paul veut que ce soit revigoré, fortifié, revitalisé, soutenu par la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, finalement, soit fort en nous. En sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Il me semble que déjà, à notre conversion, Christ habite dans nos cœurs par la foi. Mais quand Paul dit ça, il utilise un mot spécial. C'est très compliqué, ce bout-là, mais... Paul a utilisé un mot spécial qui parle que Jésus habite dans nos cœurs d'une manière spéciale. C'est que ce n'est pas juste quelqu'un qui arrive dans un endroit et loue une chambre. Qu'il habite dans cet endroit-là, mais juste comme locataire. C'est vraiment que Dieu habite dans nos cœurs comme propriétaire. Comme maître de la vie, qui règne en roi sur nos cœurs. Tout simplement. Donc, en d'autres mots, Paul prie que, par son esprit, nous laissions Christ, par la foi, prendre réellement possession de notre vie pour la diriger et la fortifier. Ce n'est pas que Christ vienne habiter dans nos cœurs, mais que Christ puisse régner complètement dans nos cœurs. Qu'on soit fortifié pour que Christ, que Jésus, soit vraiment celui qui nous anime. Et qu'il n'y a rien d'autre qui nous anime, mais que Jésus-Christ, tout simplement. Mais, pas juste un peu. Paul prie qu'on soit fortifié par le Saint-Esprit, mais pas juste un peu. Paul demande au Père qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. « Selon la richesse de sa gloire. » Mettons, moi, je suis multimilliardaire. Et là, je vous donne tout chacun dix piastres. Est-ce que je vous ai donné, selon la richesse, ma richesse? Je vous ai donné une partie. Mais si, étant un multimilliardaire, je vous donne chacun un million, j'ai donné, selon la richesse, ma richesse. Dieu, sa richesse est infinie. Donc, Dieu peut nous fortifier au-delà de tout ce qu'on peut penser, parce que la richesse de Dieu est infinie. Et Dieu peut nous fortifier puissamment, selon la richesse de sa gloire. Donc, ce n'est pas juste un peu. C'est proportionnel à qui Dieu est. Et Dieu est infini. Donc, que Jésus puisse régner dans nos cœurs. Alors, laissons-le donc régner sur nos cœurs par la foi. Et Dieu est tout-puissant pour y arriver. C'est simplement ça que Paul est en train de dire. Mais dans quel but Paul demande de nous fortifier? Que Dieu nous fortifie par son esprit. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les seins quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Qu'est-ce que... c'est quoi cette histoire-là? Jésus est la source de l'amour. Et quand Christ règne en maître dans nos cœurs, on est plogués, on est enracinés dans son amour. Merci. Merci. On est enracinés dans son amour. On puise notre amour en lui qui est à l'intérieur de nous. Et c'est là le gaz qui fait qu'on peut expérimenter ça les uns les autres. Parce qu'on puise chacun notre amour en Christ qui vit en nous, qui règne dans nos cœurs. Parce qu'on est puissamment fortifiés par le Saint-Esprit. Vous voyez? Ça commence à se clarifier un peu. Puis un moyen que Dieu nous donne de comprendre cet amour-là, c'est de le vivre ensemble. Que vous puissiez comprendre avec tous les seins. Dieu veut qu'on vive cet amour-là les uns les autres, mais le seul moyen, c'est de puiser, d'être enracinés en Christ, duquel on tire cet amour-là, mais qu'on l'expérimente les uns les autres. C'est de cette manière-là qu'on peut comprendre, qu'on peut connaître à quel point l'amour de Dieu est profond, large, grand, haut, de tous les sens. Mais on n'arrivera jamais à le comprendre complètement, ici-bas, parce que cet amour-là surpasse toute connaissance. Donc, des fois, on pense, « Ah, moi, j'aime! » On expérimente l'amour, mais on va toujours l'expérimenter de plus en plus. On n'arrivera jamais à avoir tiré tout le jus. De l'amour de Christ. Cet amour-là, les uns les autres, peut grandir de plus en plus. Donc, si on laisse le Saint-Esprit nous fortifier pour que Christ règne dans nos cœurs par la foi, on va expérimenter ensemble, les uns envers les autres, cet amour incroyable de Jésus pour son Église, les uns envers les autres. Et tout ça va faire en sorte qu'on soit rempli de toute la plénitude de Dieu. Ça aussi, c'est spécial. Rempli de toute la plénitude de Dieu. L'affaire là-dedans, c'est que Christ habite dans nos cœurs. OK? Dans notre conversion, Christ habite dans nos cœurs. Et dans Colossiens 2.9, c'est écrit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination, de toute autorité. » Christ, en Christ habite toute la plénitude de Dieu. Et Christ vit en nous. Donc, toute la plénitude de Dieu est déjà en nous. Mais pourquoi pas, il dit, « En sorte que vous soyez remplis. » En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Bien, en fait, ce que Paul dit tout simplement, c'est qu'il prie pour qu'on soit fortifié par le Saint-Esprit pour que Christ règne en maître, pour qu'on puisse connaître cet amour-là, pour qu'on puisse expérimenter c'est quoi vivre la plénitude de Dieu. Tout simplement. Le vivre concrètement, cette plénitude de Dieu. Et ça, ça vient avec un réflexe de puiser notre amour en Christ pour aimer l'autre. Pour prendre soin des besoins les uns les autres. Pour vivre cette unité-là, remplie de la plénitude de Dieu. Et ça se vit ensemble. Tout seul, on ne pourrait pas le vivre. On ne pourrait pas vivre, on ne pourrait pas expérimenter tout ça. Ça se vit vraiment les uns envers les autres. Oui, mais cette personne-là, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de prendre tout. Ah oui? Hum. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Mais je ne suis pas capable. Gloire à Dieu. Parce que Dieu peut le faire. Est-ce que Dieu, par la puissance qui agit en nous, peut faire un peu ce que nous pensons ou demandons? Est-ce qu'il peut faire ce que nous demandons ou pensons? Est-ce qu'il peut faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons? Ou bien, est-ce qu'il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons? C'est écrit infiniment au-delà. John Stott, un commentateur, écrit Dieu peut faire ou agir car il n'est ni paresseux, ni oisif, ni mort. Il peut faire ce que nous demandons car il entend et exhauste les prières. Il peut faire ce que nous demandons ou pensons car il lit nos pensées. Il peut faire tout ce que nous demandons ou pensons car il sait tout et peut tout. Il peut faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons car il a pour nous des ambitions plus élevées que les nôtres. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons car il ne répand pas de manière cheap sa grâce. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons car il est le Dieu de la surabondance. Avec Dieu, je ne suis pas capable, ça ne tient pas. Parce que ce n'est pas une question de ce que moi je peux faire, mais une question de ce que Dieu peut faire. Et Dieu n'a pas de limite. Oui, mais cette personne-là, je ne veux pas l'aimer. Ça n'a rien à voir avec ce que moi je veux, mais avec ce que Dieu veut. Et Jésus qui vit en nous, veut aimer cette personne-là parce qu'il l'aime déjà cette personne-là. Chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu veut aimer l'autre au travers de nous. Parce qu'il l'aime. Il veut nous amener à aimer l'autre. Il veut qu'on soit un instrument d'amour envers l'autre. Et que l'autre soit un instrument d'amour entre les mains de Dieu envers nous. Il veut m'amener à ce que cet amour-là soit concret, véritablement. Pas « Oui, oui, je le sais, il faut que je t'aime. » « Oui, oui, je vais essayer, là. » Mais des fois, ce qui fait interférence à cet amour-là, c'est le vieil homme qui pense qu'il est encore en vie. Puis qu'il a des vieux réflexes. Mais on a besoin d'apprendre à grandir en Jésus-Christ, puis d'apprendre à nous dépouiller de plus en plus de ce vieil homme-là qui a des vieux réflexes et de s'habiller, de revêtir l'homme nouveau qu'on a en Jésus-Christ. De plus en plus. Pour que ces obstacles-là, au fait qu'on soit un instrument d'amour entre les mains de Dieu envers l'autre, qu'il ne soit plus là, ces obstacles-là. Mais aimer l'autre, ça passe premièrement par une confession. Je te confesse, Seigneur, que je ne suis pas capable de l'aimer. Première chose. Parce que Jésus, qui est en moi, l'aime parfaitement déjà. Donc, de mettre de côté, d'essayer d'aimer l'autre, de se tourner vers la puissance de Jésus qui l'aime déjà, épuiser nos forces en Christ pour aimer cette personne-là. Il y a cette réalité-là de « je ne suis pas capable ». Et sans la puissance du Saint-Esprit, on ne serait vraiment pas capable de s'aimer les uns les autres. Pas qu'on est tous haïssables, mais il y a certaines personnes où on a moins d'affinités. Mais l'affaire là-dedans, c'est que Dieu, dans sa souveraineté, nous met avec des personnes qui nous complètent. Toutes ici, ensemble, on se complète les uns les autres. Mais des fois, c'est là qu'on a de la difficulté. Parce que souvent, juste un exemple, Jean-Pierre n'est pas ici ce matin, mais je suis sûr que ça ne le dérangerait pas. Moi et Jean-Pierre, on a les deux caractères complètement opposés. Complètement, complètement opposés. Moi, je suis un gars du type brouillon, spontané. Jean-Pierre, c'est un gars structuré et qui pense longtemps à l'avance. Quand on arrive à travailler ensemble, bon, c'est encore Madeleine qui parle. Non, c'est vrai. C'est pas vrai, Madeleine. Juste une petite joke en passant. Moi et Jean-Pierre ont gagné. Sans la puissance de Dieu pour travailler ensemble, ce serait impossible. On pourrait dire constamment, lui, il pourrait dire, « Ah ben, moi, vraiment, je ne suis pas capable de travailler avec François. » En tout cas, tellement différent. Mais, on fait confiance à la souveraineté de Dieu, puis on s'aime les uns les autres parce que Dieu nous a mis ensemble, parce qu'on se complète vraiment bien. « Mes forces, c'est plus ses faiblesses, ses faiblesses, c'est plus mes forces. » Puis, on fait une bonne équipe ensemble. Mais, n'importe quand, autre le Seigneur, autre la puissance de Jésus qui nous amène à nous aimer l'un l'autre, n'importe quand, ça fait des flamèches, puis, « Je ne suis pas capable. Je ne comprends pas comment tu penses. Moi non plus, je ne comprends pas comment tu penses. » Puis, on se sépare. Mais, non. On fait confiance à la souveraineté de Dieu qui nous a placés ensemble pour qu'on se complète. Puis, on s'aime parce que Jésus qui est en moi aime l'autre, et l'autre, Jésus qui est en lui, m'aime aussi. Et, c'est comme ça qu'on peut travailler ensemble. Mais, autre Jésus de l'équation, deux caractères différents, deux manières de travailler différentes, deux pensées différentes, mais en Jésus-Christ, ça fait une belle mustang. J'aime ça, les mustangs. Donc, Paul, ce qui prie pour nous, à ce moment-là, puis pour les gens d'Éphèse, c'est que Dieu nous donne, par son esprit, d'être puissamment fortifiés, de sorte que Christ, que ce soit Christ qui règne, complètement, que ce soit Christ qui, que ce ne soit pas la chair, non, que le Saint-Esprit vienne, qui est déjà là, mais qui vienne vraiment prendre possession de ce qui lui appartient, nous, qu'on le laisse prendre possession de nous, complètement, qu'on puisse grandir encore plus avec lui, pour qu'on puisse puiser cet amour-là qu'on a besoin en lui, pour vivre les uns les autres. C'est vraiment ça que Paul demande. Parce que vivre cet amour-là, les uns les autres, va rendre témoignage de la sagesse infinie, variée, infiniment variée de Dieu. Des gens de tous les peuples, de toutes les provenances, de tous les arrière-plans, des gens avec des problèmes mentaux, des problèmes physiques, des différents, n'importe quoi, qui forment ensemble, soudés par l'amour de Jésus-Christ, les uns envers les autres, unis ensemble, cette belle mosaïque-là, pleine de couleurs, qui forment ce beau tableau-là. Donc, on a besoin du gaz, la puissance de Jésus-Christ, pour le vivre. Donc, laissons-nous, laissons-nous prendre par Jésus-Christ. Arrêtons de résister à ce que Jésus, et des fois, les choses qui nous empêchent, d'aimer l'autre, souvent, c'est centré sur nous. Et des fois, c'est des mensonges qu'on croit, « Ah, cette personne-là est là juste pour mettre des bâtons des roues. » Non. Cette personne-là est là pour t'amener à grandir mutuellement. Et s'il y a un péché entre nous, bien, on est là pour se reprendre mutuellement et se laisser reprendre mutuellement, pour qu'on puisse grandir ensemble. Et tout ça, c'est l'amour de Jésus. Et le réflexe de s'éloigner, ou le réflexe de faire des clans, ça vient de la chair, ça ne vient pas de Dieu. Jésus veut qu'on vive ensemble cette unité-là, mais ça prend vraiment sa puissance pour le faire. Donc, prions. Seigneur Jésus, je voudrais te remercier de ce que tu vis en nous, de toute la puissance, Seigneur, pour nous amener à vivre cet amour-là. Donne-nous, Seigneur, de saisir par la foi cette infinie puissance que tu mets à notre disposition. Seigneur, donne-nous d'être malléable en tes mains pour que tu puisses vraiment nous continuer cette transformation-là, mais aussi nous saisir complètement, Seigneur. Que tout ce qui ne t'appartient pas, Seigneur, dans nos vieux réflexes, puisse disparaître et qu'on puisse par la foi puiser cet amour-là les uns envers les autres en toi, Seigneur. De plus en plus. Seigneur, qu'on puisse connaître ensemble à quel point tu es amour, Seigneur. Qu'on puisse le vivre concrètement, ensemble. Merci, Seigneur, de ce que tu peux faire au-delà de tout ce qu'on pense, de tout ce qu'on demande, Seigneur, parce que tu es infiniment puissant. Seigneur, tu es le Dieu de la surabondance. Merci. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur. Donne-nous de toujours vivre cette unité-là et qu'on ait ce réflexe-là chaque jour de puiser en toi, Seigneur, cet amour-là. Merci pour ta grâce, Seigneur, qui nous soutient et qui coule sur nous. Donne-nous qu'elle puisse déborder sur les uns les autres, Seigneur, constamment, à chaque fois qu'on est ensemble. Pour ta gloire à toi, Seigneur. Amen.